Il faut se rendre compte sur quels fonds noirs, sur quels fonds d'abîmes. Il étudie le glorieux et terrible spectacle de l'humanité. C'est le fond aveugle d'un destin qui agite et fatigue les hommes, sans but et sans raison. Il porte en eux les causes de leur croissance, qui sont les mêmes que celles de leur décroissance. Alors au-dessus d'eux apparaissent de plus grands acteurs, les états. Ils naissent, grandissent, vieillissent, meurent comme les hommes. Et la même inquiétude, le même effort qui les pousse à s'augmenter, à lutter, à dévorer leurs voisins plus faibles, finit également par les faire stagner, les remplissent d'émotions perverses et décadentes. Et ils finissent par se dissoudre sous l'action d'un état plus jeune et plus fort. Pour assurer son propre salut, l'unique moyen d'un état est de trouver une âme courageuse, qui puisse le ramener à ses instincts primitifs. Mais cette âme courageuse ne peut être ni un marmonneur de prière, ni un ascète. Ce ne peut être qu'un violent. Il s'agira d'une âme solide, vertueuse, déterminée, mais armée d'un bâton ou d'une épée. Et malheur à tous ceux qui ne goûteraient pas de ce bâton, qui ne craindraient pas le fil de cette épée. Le pouvoir. Voilà un concept bien ancien, un concept présent à tous les niveaux de la vie sur Terre. Le pouvoir est aussi ancien que les premiers outils et que les premières formes de langage. Le pouvoir est présent au cœur de la nature et il est également au cœur des sociétés humaines. Osons le dire sans détour, le pouvoir est apparu en même temps que la vie sur Terre. Lorsque l'être humain est passé du statut de chasseur-cueilleur nomade par petit groupe à celui d'agriculteurs sédentarisés regroupant des centaines d'individus, il a fallu s'organiser. Les clans sont devenus des tribus. Les tribus sont devenus des villages. Les villages sont devenus des villes, puis des royaumes, des empires et maintenant des nations. Dès lors, le pouvoir, sous bien des formes, a investi aussi bien les corps que les esprits. Il fut étudié à travers les siècles et des plus anonymes. Au plus puissant, il s'est toujours taillé une part de choix dans l'univers. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 ouvrages sur le pouvoir. Certains sont classiques, d'autres sont purement techniques, d'autres encore sont complètement fictifs. Mais à travers ces lignes et à travers les pensées de leurs auteurs, il n'y a qu'un personnage qui doit retenir votre attention. Le pouvoir, concept, lieu dynamique, est un ouvrage collectif dirigé par le professeur Jean-Vincent Olindre, qui est actuellement professeur de sciences politiques à l'université Paris II Panthéon-Assas. Il est également directeur scientifique de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Publié en 2014, ce livre est une véritable bible pour comprendre tous les échelons de pouvoir à tous les niveaux de la société. Que ce soit les rapports de domination entre les individus, les institutions ou les nations, ce livre est un condensé de synthèse sur les différentes méthodes d'organisation des sociétés humaines. C'est d'ailleurs à partir des données de ce livre que j'ai pu écrire plusieurs épisodes de ma série de podcasts « Comprendre le pouvoir ». C'est littéralement un ouvrage indispensable pour tous les étudiants en sciences politiques, en relations internationales, en journalisme, et d'une manière plus triviale, pour tous les ambitieux. Le professeur Olindre est également l'auteur de ce livre « La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie » que j'ai hâte de lire. Et il a également dirigé d'autres ouvrages collectifs, comme « La démocratie entre défis et menaces » et « La guerre des origines à nos jours ». Alors celui-ci, je vous en parle rapidement parce qu'il y a très peu de chances que vous le trouviez, même sur Internet. Il s'agit en fait d'un condensé de synthèse issu des idées de grands penseurs politiques comme Max Weber, Anna Arendt, Raymond Aron, Michel Foucault ou encore Dominique Collat. J'ai découvert notamment une pensée plus accessible du système totalitaire d'Anna Arendt, mais surtout l'œuvre majeure de Michel Foucault, « Surveiller et punir », que j'ai également hâte de découvrir. J'ai eu la chance de tomber sur cet exemplaire chez un bouquiniste niçois. Top ! Alors je fais une pause à ce moment-là pour vous informer que dans la prochaine vidéo, je parlerai du bouquiniste en question. Vous verrez, c'est incroyable les trésors qu'on peut trouver chez lui. Il a plus de 100 000 références. Je dis que ça, alors soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous laisse continuer celle-ci. Dont je vous mets l'adresse en description, mais même si vous ne le trouvez pas, lisez Weber, lisez Arendt, lisez Foucault, lisez Collat, lisez Aron. Le petit livre orange de Robert Greene n'est pas vraiment un livre sur l'organisation des sociétés, mais plutôt un tutoriel pour savoir comment vous comportez et acquérir du prestige en fonction de votre place de départ dans la société. Car nous le savons tous, en fonction de notre patrimoine financier, culturel et social, on ne démarre pas de la même manière dans la vie. Et un faux pas peut même vous faire reculer de manière dramatique. Depuis quand vous ne vous droguez plus ? Ça fait longtemps. Eh bien on ne le dirait pas. Néanmoins, les 48 lois du pouvoir restent un livre facile à lire. Chaque chapitre peut être lu indépendamment les uns des autres et vous n'êtes pas obligé de toutes les retenir, il suffit de garder en tête celles qui vous paraissent le plus à propos. Par exemple, moi l'une de mes lois préférées, c'est la numéro 5. De plus, l'auteur apporte de nombreux exemples historiques pour illustrer ses propos, ce qui vous amène à découvrir encore d'autres ouvrages comme l'homme de cour de Balthazar Gracian. Si vous hésitez encore avant de vous procurer les 48 lois, sachez que j'ai fait une vidéo critique dont je vous mets le lien à la fin de cette vidéo-ci. Vous êtes bien entendu libre de ne pas aller la voir, vous restez maître de vos choix. Parlons maintenant d'un tout petit livre, fruit des études et pensées d'un très grand homme. En Italie, il existe une pléthore de monuments à visiter, mais l'un d'entre eux sera particulièrement difficile à voir. Il paraît qu'on peut l'apercevoir du côté de l'université de Bary, mais il est constamment en mouvement. Ce monument n'est autre que le professeur Luciano Canfora. Il a écrit ou participé à pas moins de 72 ouvrages. Et parmi tous ces ouvrages, certains furent traduits en français, dont celui-ci, La nature du pouvoir. Dans ces quelques pages, j'ai découvert l'une des plus grandes sources de connaissances sur le pouvoir que j'ai jamais lue. Si les gros volumes vous font peur, ce petit condensé vous apportera déjà beaucoup de connaissances sur le pouvoir. Et si vraiment la lecture vous rebute, je ne peux que vous inviter à écouter l'épisode que j'y consacre dans ma playlist audio « Comprendre le pouvoir ». Alors lui, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter ? Que de vidéos, que de reportages ont été uploadés sur Propaganda et sur son auteur, Edouard Bernays. La manipulation des foules, c'est un sujet plus que redondant dès qu'on parle de politique. Cependant ! Mais malgré tout ce qu'on peut rapprocher aux travaux de Bernays, il est indéniable qu'il a su saisir un phénomène là où 95% de ses contemporains y adhéraient sans même s'en rendre compte. C'est vraiment un livre accessible, autant en termes d'écriture que de compréhension. Ça me fait d'ailleurs penser qu'il faut que j'étudie le livre de Gustave Le Bon pour compléter Propaganda. Alors, qu'importe votre vision de la politique, qu'importe votre classe sociale, que vous souhaitiez participer à l'aliénation de vos semblables ou au contraire que vous luttiez pour les extirper de cet état, vous avez besoin de connaître Propaganda. Changeons un peu de registre et plongeons dans les profondeurs de l'histoire. Plus précisément, dans l'époque de la Rome impériale. Suétone était un haut fonctionnaire de l'Empire Romain. Il fut même l'un des secrétaires de l'Empereur Adrien, celui qui a inspiré Marguerite Ursenar pour son œuvre majeure et qui est à l'origine du mur du même nom. Vie des douze Césars est sans doute le texte le plus célèbre de Suétone qui soit parvenu jusqu'à nous. Il retrace avec moult détails les vies de Caius Julius César et celles des onze empereurs qui lui ont succédé. Le prestige de Jules César fut tel que son nom devint carrément un titre. Un titre qui deviendra Tsar chez les Slaves et Kaiser chez les Allemands. Pas mal le Jules. Mais après lui, chacun des onze Césars ont également marqué l'histoire de leur empreinte. Certains par leur incroyable conquête et leur capacité à maintenir l'ordre dans un tel empire, d'autres pour leur paranoïa meurtrière et leurs horribles dépravations. Pour vous donner une idée, Caligula, c'est quatre ans de règne et c'est vingt fois plus sale que Game of Thrones. Alors, si la gloire et le gore ne vous effraient pas, lisez Vie des douze Césars de Suétone. Erwan de Vez a longtemps travaillé pour la Croix-Rouge internationale avant qu'une opération ne lui provoque des séquelles neurologiques. Privé de sa capacité de déplacement pour une longue période, il en profitera pour étudier ce domaine et comprendre comment le pouvoir agit sur le cerveau. Après tout, il n'a échappé à personne qu'avoir du pouvoir sur d'autres procure une certaine satisfaction. Alors que se passe-t-il pour ceux qui se retrouvent à la tête d'une ville, d'une institution prestigieuse, d'une grande entreprise, ou encore à la tête d'un grand état ? Comme vient de nous l'apprendre Suétone, on peut devenir un dirigeant exemplaire, comme on peut glisser vers la plus cruelle des tyrannies. Le livre, en plus d'être bien documenté, explore plusieurs pistes et pose de nombreuses questions. Existe-t-il une prédisposition génétique à devenir charismatique ? Les filles et les garçons sont-ils égaux face au leadership ? Comment fonctionne notre cerveau face à l'ascension sociale ? Comment réagissent les cerveaux de ceux qui gagnent et les cerveaux de ceux qui perdent ? Quelle différence trouve-t-on dans le cerveau d'un bon dirigeant et dans celui d'un dictateur ? Le pouvoir rend-il fou répondra à toutes ces questions, tout en mettant en avant des exemples de portraits de dirigeants particulièrement exemplaires. Un ouvrage utile à tous les ambitieux qui souhaitent accéder à de bons conseils. Peut-être l'avez-vous oublié, mais cette année fut l'occasion de célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Et que vous l'aimiez ou pas, en apprendre davantage sur la période post-révolution, avènement et chute du Premier Empire, c'est riche d'enseignements quand on étudie le pouvoir. Jean Tullard est l'un des plus grands spécialistes français sur la période, sur Napoléon et sur les personnages qui l'ont entouré. Il est un auteur incontournable sur cette période de notre histoire nationale. Un matin, alors que je flânais sur les étals des bouquinistes niçois, « Le soleil, malgré la distance qui nous séparait, a mis en lumière ce petit ouvrage au milieu d'une pléthore d'autres ». Et je ne peux que remercier cette bonne grosse étoile, car à l'instar de la nature du pouvoir, ce petit livre de Jean Tullard est une mine de connaissances. Concis, rapide et facile à lire, il se décompose en trois parties, comme indiqué dans le titre. Il nous éclaire sur les fondements du prestige de Napoléon Bonaparte, l'administration du Premier Empire, est le concept d'état-nation à travers l'armée, les conquêtes et l'occupation des territoires. Napoléon était un excellent général, un stratège accompli, qui voulait faire de l'Europe une nation unie sous sa bannière. Ce qu'évidemment, les peuples soumis n'acceptaient pas. Mais le jeune général Corse, dans son ascension, a réussi à utiliser à son avantage les méthodes de communication de son époque pour s'emparer du pouvoir. Et s'il était le meilleur sur le champ de bataille, peut-être n'était-il pas capable de gouverner en temps de paix. D'ailleurs, la démocratie n'était pas pour lui le meilleur des régimes et il aurait instauré une nouvelle dynastie. Napoléon Bonaparte fut comme Icare. Il survola l'Europe, mais l'incendie de Moscou fut le soleil qui brûla les ailes de son ambition. Alors, si le général finit par tomber, sa légende resta dans les cieux. Napoléon, le pouvoir, la nation, la légende, un petit ouvrage que tout fan d'histoire et du général se doit de connaître. Si vous avez aimé la période sombre du Moyen-Âge qui entoure le récit Le Nom de la Rose d'Humberto Eco, alors vous apprécierez la sanglante période anglicane qui englobe le récit Dissolution de C.G. Sanson. Un roman historico-policier dont l'intrigue se déroule sous le règne du terrible roi Henri VIII et de son lord préféré, Thomas Cromwell. En cette période, le roi d'Angleterre décide d'abandonner la foi catholique pour raison de mariage et de créer sa propre église, l'anglicanisme. Ce qui a pour conséquence que toutes les églises, abbayes et monastères catholiques doivent se ranger sous la bannière de l'anglicanisme ou être menacées de dissolution. Et Matthew Shardleck, notre héros enquêteur, est envoyé dans une abbaye où vient d'être commis un meurtre sordide. Sans vous en dire plus, la tension ne fait que monter de page en page à tel point que le roman de C.G. Samson a bénéficié de 5 autres suites. Mais quel rapport avec le pouvoir ? Et bien il faut se rendre compte que l'église catholique a longtemps été la religion dominante en Angleterre. Jusqu'à ce qu'un roi suffisamment fort parvienne à inverser la tendance en faisant du pouvoir temporel un pouvoir supérieur au pouvoir spirituel. Ainsi, des siècles de domination religieuse ont été réduites en lambeaux en l'espace de quelques mois. Cela montre à quel point tout un système peut basculer par un dirigeant suffisamment puissant avec le soutien de son peuple. Et ce qui est arrivé il y a 500 ans peut se reproduire n'importe quand. J'ai lu Le Prince durant l'été 2019. Et en septembre 2019, je sortais une vidéo de 10 minutes sur les 6 conseils que le prince de Machiavel peut vous donner pour avoir du pouvoir. Ce livre m'a littéralement motivé à monter ce projet. Sachez en tout cas que si Le Prince est le livre le plus connu de Machiavel, on en sait finalement très peu sur Machiavel lui-même. Plusieurs biographes s'y sont intéressés, notamment Giuseppe Preszolini qui a écrit en 1929 une biographie sur le politique italien du XVIe siècle. Pendant de nombreux siècles, Machiavel a été perçu comme un être immoral pour qui tous les moyens étaient bons pour dominer les autres. Ce qui est totalement faux. Niccolo di Bernardo de Machiavelli a grandi dans une Italie continuellement en guerre. Au sein de la République de Florence, certes libre, mais incapable de s'opposer à ses adversaires plus puissants. Et dans cette biographie assez ancienne, on en apprend davantage sur Machiavel, sa famille, ses origines et sur tout son quotidien. Ainsi que sur ses premières missions en tant qu'émissaire de Florence, sa rencontre avec le terrible César Borgia, son exil, son emprisonnement et enfin son bannissement du pouvoir lorsque les Médécis reprirent les reines du pouvoir à Florence. Il est né dans la modestie, ni pauvre, ni riche, et il mourra dans le même état après avoir croisé les plus grands personnages de son époque. C'est un livre qui nous éclaire davantage sur le contexte dans lequel l'auteur du prince a vécu. Et qui nous éclaire donc sur sa pensée complexe et surtout novatrice pour l'époque. Un livre qu'on ne trouve aujourd'hui que d'occasion. Bonne lecture à ceux qui parviendront à mettre la main dessus. Au final, le pouvoir est un sujet vaste, complexe et compliqué. Une société n'est rien de plus qu'un mode d'organisation des masses. Et ce mode d'organisation peut changer selon bien des facteurs. Tous ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui ont toujours connu la démocratie française sous la Vème République. Rien ne dit que ce sera le cas encore dans 30 ans. Advienne que pourra. Il existe bien évidemment d'autres auteurs tout aussi importants concernant le pouvoir comme par exemple Tocqueville, Hobbes, Locke, Cicéron. Mais je n'en ai pas parlé tout simplement parce que je ne les ai pas encore tous lus. Mais si vous-même vous avez des titres, des podcasts, des émissions, des conférences ou des auteurs sur le pouvoir, n'hésitez pas à nous en faire part la section commentaires et votre champ d'écriture. Faites-en un usage sans limite. Vous trouverez en description l'ensemble des liens où vous pourrez vous procurer la plupart des livres dont j'ai parlé et s'ils ne sont plus disponibles essayez d'aller voir vos bouquinistes. Merci pour votre visionnage, vos commentaires, vos partages et vos j'aime. Je vous souhaite d'excellentes lectures et n'oubliez pas, n'oubliez jamais que quelle que soit vos passions, quel que soit votre âge, le savoir, ça se partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada